Sous une pluie battante, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Nima Constant, coiffé de son casque de combat à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en Provence, débarquent en territoire de Masissi. Ici, le commandant des opérations militaires au Nord Kivu vient avec une mission double pour cette première descente depuis sa prise de fonction, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armées et s'imprégner de la situation de la route Goma Masissi coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri, une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il aura le flambe de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter au fourneur qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très très importante pour nous, faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes d'armes étrangers. Nos frères qui portent les armes aujourd'hui, nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer de même les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix, nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état des sièges. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dur qu'il vienne nous intervenir, pour nous venir en aide de radiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec veillemance. Tous les moyens ont été débloqués par le gouvernement de Provence pour que cette route soit praticable dans un brave délai.